Bien, nous allons poursuivre nos travaux. Bonjour, messieurs, dames, il y aura le public qui est arrivé aujourd'hui. Bonjour, les techniciens et le personnel de notre Assemblée. Alors, nous allons poursuivre par l'article LP6. Je demande donc au rapporteur de faire la lecture de l'article LP6. L'article LP6. Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle. Cette déclaration est adressée aux services du travail par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen certain de transmission au plus tard le 31 mars de chaque année ou la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. Cette déclaration, dont le modèle type est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres, comprends. L'effectif de l'établissement, calculé conformément aux dispositions de l'article LP2 ci-dessus, la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans l'établissement au cours de l'année écoulée, avec indication de leur période de présence à l'effectif et accompagnée des pièces justifiant leur qualité de bénéficiaire, le montant des sommes versées par des travaux effectués en sous-traitance par des établissements de travail protégés au cours de l'année écoulée, avec production des factures acquittées faisant apparaître séparément le coût des matières premières utilisées, le montant de la participation financière que l'employeur s'engage à verser en application de l'article LP5 ci-dessus. Cette déclaration est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, à l'exception de la liste des bénéficiaires qui est remplacée pour cette information par l'indication du nombre de bénéficiaires comptabilisés. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame Amaron. Je voudrais vous préciser qu'il y a eu un dépôt d'un amendement pour l'article LP6, déposé par Madame Théoura-Hériti. à qui je demande de faire la lecture de son amendement. Merci, Madame la Présidente, et bonjour. Monsieur le Président de la Commission française, Monsieur le ministre Yorana, chers collègues Yorana, chocs publics Yorana. Les termes. Cette déclaration dans le modèle type est fixée par arrêté puis en conseil des ministres comprends l'effectif de l'établissement calculé conformément aux dispositions de l'article LP2 ci-dessus, la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans l'établissement au cours de l'année écoulée, avec indication de leur période de présence à l'effectif et accompagné des pièces justifiants de la qualité des bénéficiaires, le montant des sommes versées pour des travaux effectués en sous-traitance par des établissements de travail protégés au cours de l'année écoulée, avec production des factures acquittées faisant apparaître séparément le coût des matières premières utilisées, le montant de la participation financière que l'employeur s'engage à verser en implication de l'article LP5 ci-dessus sont remplacés par le modèle de cette déclaration et fixés par arrêté puis en conseil des ministres. Voilà, Mme la Présidente. Merci, Mme Théora-Irithi. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui sont pour... Unanimité. À l'unanimité. Merci. La discussion est ouverte sur l'amendement. Mme Théora. Explication. Il s'agit d'alléger la rédaction de ce projet de loi de pays. Par ailleurs, les informations portées sur cette déclaration nécessiteront peut-être des aménagements dont il n'est pas utile qu'ils soient débattus devant notre Assemblée. C'est en outre bien le rôle du conseil des ministres de fixer les dispositions d'application du texte voté. Merci. Quelqu'un d'autre veut-il prendre la parole ? Concernant l'amendement proposé ? Personne ? Bien. Nous allons mettre au revoir l'amendement. Qui est pour ? Vingt-neuf voix pour. Vingt-neuf voix pour. Qui est contre ? Vingt-six voix pour. Qui s'abtient ? Aucune abstention. Merci. La discussion est ouverte sur l'article amendé. Oui, donc je demande à notre rapporteur de lire l'article amendé. L'article LP6 amendé. Les employeurs soumis à l'obligation d'emploi doivent établir une déclaration annuelle. Cette déclaration est adressée au service du travail par l'être commandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen certain de transmission au plus tard, le 31 mars de chaque année, ou la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. Cette déclaration est portée à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à l'exception de la liste des bénéficiaires qui a remplacé, pour cette information, par l'indication du nombre de bénéficiaires comptabilisés. Voilà, Madame la Présidente. La discussion est ouverte sur l'article amendé. Madame Bux. Madame la Présidente, chers collègues, chers publics, chers journalistes, juste une question. Je voudrais poser la question à M. Ruffrich de savoir si vous pouvez nous dire combien de personnes sont concernées par cette obligation. Combien y a-t-il de personnes handicapées qui pourront bénéficier de ce dispositif ? Les chiffres exacts, s'il vous plaît. Autre intervention ? Bien. Le gouvernement veut-il répondre ? Oui, Madame la Présidente, bonjour. Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour. Chers amis du public, Rana, Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Il n'y a pas de chiffre précis, en tout cas, je n'en ai pas à disposition là, mais peut-être que le ministre de la Solidarité pourra compléter lorsqu'elle arrivera. La population est estimée à 1500 personnes. Il faut savoir que le dispositif tel qu'il est proposé amènera peut-être très certainement d'autres personnes à se déclarer. Donc, nous pourrons faire le point au bout d'une période de démarrage et puis repréciser à ce moment-là les chiffres. Mais 1500, c'est le chiffre global qui m'a indiqué, effectivement, une estimation. Autre intervention ? Oui, Madame Algon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Première Édition française, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Rana. Moi, je vais... C'est juste une petite précision que je veux apporter à nous tous. J'ai juste les chiffres du 31 décembre 2004 qui est répertorié sur un total de 4144 personnes handicapées adultes sur ces 4144, 1264 sont reconnus travailleurs handicapés. Et donc, au 31 décembre 2004, sur les 1264 reconnus travailleurs handicapés, 361 personnes ont déclaré avoir une activité rémunérée. Donc, je pense qu'effectivement, le chiffre global donné par M. le ministre, je pense qu'on doit se situer autour de 1500 à 1600, à mon avis. Ce serait bien, effectivement, que l'on puisse avoir les chiffres de 2005 et 2006. Et c'est un document qui est préparé par la direction de la santé. Et en général, c'est ce service qui fournit régulièrement ces chiffres-là. Merci. Merci, Mme Argon. Autre intervention, Mme Burr. Mme Argon, Mme la Présidente. Ces personnes déclarées, je suppose, ce sont des personnes déclarées à la Côte-O-REP, et donc, ce sont des personnes qui sont considérées invalides à 80 %. Non. Bon, ma question est de savoir, vous prenez en charge toutes les invalidités, donc il risque d'y avoir un fort taux de personnes, bien plus élevé que ceux qui sont déclarées à la Côte-O-REP. Et vous estimez à peu près à combien ? Vous avez dit 1 500. Est-ce qu'on peut aller estimer qu'il y a à peu près 5 000 personnes qui pourront bénéficier de ce dispositif ? Mme la Présidente, ici, non, je pense que nous serons autour du chiffre de 1 500, effectivement, de personnes qui pourront travailler et qui pourront être insérables. C'est notre estimation aujourd'hui. Bien. Donc, oui, M. Bouissoux. Merci, Mme la Présidente, M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Bonjour. Sur la question qui a été posée par Mme Birk, sa question tend à vouloir connaître les différents handicaps qui existent chez les personnes qui sont reconnues en RTH. Sur les données que j'ai, qui sont des données qui remontent à peu près à cette période-là, c'est-à-dire 2003-2004, il faut savoir que sur les 1 100 personnes qui étaient dénombrées, reconnues, travailleurs personnels, donc travailleurs handicapés par la côte OREP, il y a trois catégories d'handicaps. Il y a les RTH A, RTH B et RTH C. Et ces trois catégories relèvent donc des handicaps dits légers, des handicaps moyens et des handicaps lourds. Mais sachez quand même que toutes ces personnes qui sont reconnues à travailleurs handicapés, quel que soit le niveau de leur handicap, peuvent travailler, en fonction évidemment de leurs possibilités. Alors je vais vous donner la répartition qui existe à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dessus. Sur les RTH A, c'est-à-dire les G, nous avions recensé à l'époque 13 %, c'est-à-dire 141 personnes. Sur les RTH B, c'est-à-dire moyens, il y avait 67 %, donc 731 personnes. Et sur les lourds, RTH C, 20 %, c'est-à-dire plus de 200, 213. Là, cette répartition, pour la bonne compréhension de ce dossier. Monsieur Noé, c'est-à-dire plus de 200, 213. Alors, prétendez... Oui, j'en profite que nous avons les deux ministres, les ministres de l'économie et les ministres du budget, qui sont présents. D'ici trois mois, le texte qui nous est présenté, normalement, devrait être effectif. Et la question qui se pose, dans les trois mois à venir, est-ce que le gouvernement a prévu, notamment un budget, je dirais même un budget conséquent, un collectif, est-ce que vous avez prévu un collectif aussi pour l'embauche de ces futures personnes handicapées, étant donné que ce texte va nous obliger à embaucher. Voilà, voilà le premier problème. Le deuxième, Faterehau, je voudrais savoir, enfin, les deux, Faterehau, est-ce qu'on a eu des questions qui ont été posées par notre collègue Belk ? C'est très important pour essayer d'avoir une analyse plus pointue, notamment au niveau de ces personnes. Et nos collègues de l'Otel nous ont donné quelques éléments, mais ce serait important que l'on puisse savoir à peu près, notamment pour les mois à venir, et quelles sont les dispositions qui sont prévues pour eux. Marou. Bien. Le gouvernement veut-il prendre la parole ? Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour, et bonjour au public et aux journalistes. Alors, je voudrais, en absence du ministre de la Solidarité, rappeler un petit peu les montants des dépenses qui sont assurées en faveur des personnes handicapées. Après, on en viendra à la question même du fonds. Mais d'ores et déjà, dans le cas du RSPF, du régime de solidarité, il existe une branche qui s'appelle la branche handicap, où il y a déjà un montant de prestations et allocations qui sont versées aux personnes handicapées. Là, je dirais à titre social, qui représentent dans le budget de 2007 une valeur de 2 milliards 55 millions, uniquement pour les prestations déjà versées. Il existe par ailleurs, toujours dans la branche handicap, des subventions aux établissements sociaux et médico-sociaux qui représentent 1 milliard 226 millions, ce qui fait donc... Mais par contre, je voudrais préciser que, sur ces 1 milliard 226 millions, une partie doit être déduite parce qu'elle va subventionner les associations qui ont une activité socio-éducative. Et disons que, grosso modo, on peut considérer que ça fait à peu près la moitié ou un peu plus qui doit aller aux associations qui s'occupent de personnes handicapées. Donc, on a en gros 2 milliards 6 à peu près qui déjà sont attribuées aux personnes handicapées directement ou par l'intermédiaire de leur association, à l'exclusion des dépenses de santé qui sont, elles, déjà payées dans le cadre de l'assurance maladie. Voilà un dispositif supplémentaire que vous étudiez aujourd'hui et qui va effectivement nécessiter d'abonder les sommes qui vont aux personnes handicapées et notamment pour constituer le fonds qui va servir à aménager les postes de travail ou à faciliter l'insertion professionnelle. Alors, nous n'avons pas encore fait d'examens approfondis puisque vous le voyez, le texte est arrivé par amendement, mais on peut considérer que pour ce qui concerne l'administration, c'est-à-dire essentiellement les services administratifs, il y ait, compte tenu de l'obligation d'emploi qui vient d'être décidée par votre assemblée à hauteur de 4% des personnes employées, on peut considérer que ça fait à peu près 240 emplois à terme, il y en a 16 à l'heure actuelle et c'est sur la base de la différence entre mettant 240 moins 16 emplois reconnus pour des personnes reconnues handicapées et qui le déclarent, parce qu'il y a quand même des personnes handicapées qui ont une activité normale et qui ne veulent pas qu'on les déclare handicapées et c'est tout à fait à leur honneur. On peut penser que c'est aux alentours de 140 millions en année pleine qu'il faut, en gros, j'appellerais ça entre guillemets, de pénalités que nous devrions payer du fait de non-employer des personnes handicapées à hauteur de 240. j'espère que d'année en année nous pourrons en avoir un plus grand nombre et de ce fait, la contribution au budget de la Polynésie pour l'emploi des personnes handicapées devrait diminuer puisque c'est bien le but de cette pénalité, entre guillemets, et on peut penser que pour l'année 2007, ça fera à peu près moitié d'une année, donc vous voyez à peu près 70 millions, mais qui devrait, d'après le texte que vous, si vous l'adoptez, tel qu'il vous est proposé, devrait être inclus dans le budget de 2008, puisque c'est payable, sur la base du 31 décembre de l'année en cours. Mais s'il fallait un collectif ultérieur dans le courant de l'année déjà abondé, eh bien, ce sera une décision du gouvernement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Madame la ministre. Monsieur Noé, monsieur Noé, vous avez répondu à la question. Bonjour, Brittany. Et donc, merci, Madame la ministre. Je vais en profiter que monsieur le président soit là, étant donné qu'il connaît très bien, notamment, le domaine des communes, parce que le ministre des Finances vient de parler pour le territoire, pour le compte du territoire. Est-ce qu'au niveau des communes, il y a eu des approches auprès du Haussaria, de l'État, notamment pour ces sanctions financières, dans le cas où les communes n'employeraient pas notamment des personnes handicapées. Nous avons un premier chiffre, notamment pour cette année, à peu près 70 millions pour le territoire sur six mois, évalué ces six mois. Donc, pour les communes, est-ce qu'il y a déjà eu des approches ? Marouille. Le gouvernement, on va dire qu'on a la parole. Madame la présidente, mesdames, messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, merci, monsieur le représentant, pour votre question. donc, c'est à ma qualité de président du syndicat pour la promotion des communes et peut-être à ma qualité de maire, je répondrai à cette question. Je pense que les communes n'échappent pas aux droits communs. Donc, les textes que nous votons ici, au sein de notre Assemblée, dès lors qu'il s'agit des personnes morales, publiques, la commune étant une personne morale publique et donc soumise à la même la réglementation que s'impose à lui-même le pays. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Bien sûr, il appartient au service du Haut-Commissariat de veiller à ce que les communes respectent les textes. En tout cas, je ferai ce qui est possible en ce qui me concerne auprès des maires pour les recommander plus que de les imposer. Il est évident que chaque maire est responsable de sa gestion pour pouvoir appliquer les textes. Merci. Merci. Monsieur Droulet. Préditini, 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 Préditini mô o tatou aporare. Té hiad o tatou préditini. Moi mai hia. i roto i te hien i mô proprao, tatou e proprao nei, i te wahe o taue mère nei, i te préditini iu heine. Te pahono ra te whatele haue haporei i te fauva i te houtoua o tatou fenoué o fo. Té yénei toure fenoua tatou ferourine i te mhana no te fai tutour a y a i te tata i te fai yahouma. Et taratou toi ta papara et fiam moni tarraté o fo i te met a taraté djebou te fai yahouma. Extraordinaire. On est en train de parler d'une loi de pays pour embaucher des handicapés et vous êtes en train de réfléchir à la somme que vous allez payer au titre des pénalités que vous serez obligé de payer parce que vous n'allez pas embaucher d'handicapé. C'est irréel comme discussion. Té yénei ferourine a prétiténi. Faïtoutou qui tchè coura i te fai yahouma. Et faro hi a toratou moni tarraté fata no t'arraté y te met a taraté tchè bu te fai yahouma. Mais t'es pavé t'es harer roi et tra moni t'arratou hopoia et t'es peo t'mou oire t'es ha manor oi tra fa t'ir at 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 t'e hamara et mouni av e on to tinif rane et t'es t'es t'arratou ratou t'fai yamata mo y pato y t'e yenei ture fenua ote yamana here a taratou y em taratou hopoia y t'e y y en référence à la dernière intervention de monsieur tongson que bien évidemment les communes allaient respecter cette réglementation ils n'ont même pas respecté la loi de pays prévoyant les 6000 francs d'augmentation des salaires dans les communes comment voulez-vous qu'on vous croit monsieur de votre respect de cette loi de pays merci bien je mets au roi l'article amendé oui vous avez la parole vous avez la parole je m'appelle harmaïtátou iné noté faburgitai t'e opuara ture ta y rovane t'e t'e pëpë pëj m'hôpha tato itatatou t'au har apura et t'o n'art t'e t'e t'h Je vous remercie. 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 Dans ce nom. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Qui est pour. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Se remercie. Je vous 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 remercie. M. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. 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 pour tout. Je vous remercie. 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 Allez-y. Merci. Les entreprises. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Le Fondé. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Le Fondé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. M. Je vous remercie. 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 La commission. La commission d'orientation. La commission. des déclarations. Je vous remercie. Je vous remercie. Deux membres. Je vous remercie. composé. La commission. 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 La commission.